Le lieu dit Vendéen est bouclé par les gendarmes. Nouvelle perquisition au domicile d'Épial ce matin. Michel Pial, le mari de Karine, disparu depuis près de 3 mois, a lui été interpellé et placé en garde à vue. Le mois dernier, nous avions rencontré Michel Pial après une première perquisition de la maison par les enquêteurs. Je n'ai rien à voir là-dedans, donc qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire chez moi, autour de moi, chez moi, tout ce qu'ils veulent. Et puis, parce qu'ils peuvent me tracer, moi, par rapport à mon téléphone, j'ai une vie honte plus banale, donc c'est facile à avoir. Il a toujours clamé son innocence et répété que Karine est partie volontairement en portant avec elle des affaires le 27 mars dernier. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de Karine, juste des nouvelles, c'est juste pour libérer émotionnellement et rassurer tout le monde. Juste ça, ça suffira. Michel Pial reste présumé innocent. Qu'est-il arrivé à cette femme de 54 ans, mère de 5 enfants ? Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte après la découverte de son téléphone sans carte SIM le 9 avril dans ce fossé, à quelques kilomètres du domicile familial. Nous avons joint la sœur de Karine Pial par téléphone. Elle vient d'apprendre le placement en garde à vue de son beau-frère. Je ne veux pas imaginer qu'il ait fait quelque chose à ma sœur, je ne sais pas. Alors je sais bien que ce n'est pas parce qu'il est en garde à vue qu'il est coupable, bien sûr, mais ce n'est pas rassurant, quoi. Dans la commune de Maché, la présence des gendarmes ce matin interroge les habitants. C'est un peu bizarre parce qu'en général, c'est plutôt calme par ici. Je crois qu'il vaut mieux attendre des enquêteurs à faire leur travail. La garde à vue de Michel Pial peut durer 48 heures avant une potentielle présentation à un juge.